web révèle les images les plus détaillées de la nébuleuse de l'anneau il n'y a qu'une seule nébuleuse annulaire pour les gouverner toutes maintenant web a jeté son dévolu sur cette cible astronomique populaire révélant la complexité de sa structure avec des détails sans précédent et la possibilité que l'étoile mourante en son centre et un compagnon la nébuleuse annulaire également connu sous le nom de messier 57 est considéré comme l'un des meilleurs exemples de nébuleuse planétaire que nous ayons jusqu'à présent cependant on pourrait affirmer que nébuleuse planétaire est un terme quelque peu trompeur pour désigner ce spectacle couvrant une année lumière et c'est qu'en fait cela n'a rien à voir avec les planètes les nébuleuse planétaire sont essentiellement des régions de gaz et de poussière cosmique formée à partir des couches externes d'étoiles mourantes dans ce cas assez sphérique et semblable au soleil on pensait autrefois que les nébuleuses planétaire était de simples objets ronds avec une seule étoile mourante au centre elles doivent leur nom à leur apparence floue semblable à celle d'une planète observé à travers de petits télescopes à expliquer roger wesson astronome de l'université de cardiff qui fait partie de l'équipe essence un groupe international d'experts sur les nébuleuse planétaire et objets associés essence à profiter des observations de web dans le champ de vision des instruments en hier cam et miri pour étudier la nébuleuse de l'anneau révélant des détails sans précédent lorsque nous avons vu les images pour la première fois nous avons été étonné par la quantité de détails qu'elle contenait l'anneau brillant qui donne son nom à la nébuleuse est composé d'environ vingt mille amas individuels d'hydrogène moléculaire dense chacun ayant une masse similaire à celle de la terre a déclaré wesson à l'intérieur de l'anneau il existe une bande étroite d'émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou achapés des molécules complexes contenant du carbone qui ne devraient pas se former dans la nébuleuse de l'anneau en outre à l'extérieur de l'anneau lumineux de curieuses pointes sont observés pointant directement vers l'étoile centrale qui sont proéminentes dans l'infrarouge mais seulement faiblement visible dans les images précédentes du télescope spatial Hubble nous pensons que cela pourrait être dû aux molécules qui peuvent se former dans l'ombre des parties les plus denses de l'anneau où elles sont protégées du rayonnement direct et intense de l'étoile centrale chaude à commenter l'astronome deuxième étoile les images de l'instrument miri de web ont fourni la vue la plus nette et la plus claire à ce jour du faible halo moléculaire à l'extérieur de l'anneau brillant une révélation surprenante a été la présence de jusqu'à dix éléments concentriques régulièrement espacés au sein de ce faible halo ces arcs devaient se former environ tous les 280 ans alors que l'étoile centrale perdait ses couches externes lorsqu'une seule étoile devient une nébuleuse planétaire il n'existe aucun processus à notre connaissance qui dure autant de temps à déclarer ou et son au lieu de cela ces anneaux suggère qu'il doit y avoir une étoile compagne dans le système en orbite aussi loin de l'étoile centrale que pluton le fait de notre soleil alors que l'étoile mourante perdait son atmosphère l'étoile compagne à façonner le flux de sortie et l'asculpté aucun télescope précédent n'avait la sensibilité et la résolution spatiale nécessaire pour découvrir cet effet subtil a-t-il conclu qui a l'étoile lui-même a-t-il conclu Sous-titrage FR ?